194 km au programme de cette 86e édition de Milan San Remo. Nous sommes le 18 mars 1995, un seul homme a animé une grande partie de la journée, c'est Cristiano Salvato, un italien, qui a été repris après 220 km de course. Après un gros travail des onse et des gewiss dans les premiers capis, on arrive donc dans la Cypressa où Fabio Fontanelli va tenter sa chance. Il va être repris par plusieurs coureurs et dans la descente de cette Cypressa, et bien les différents coureurs qui étaient à l'avant de la course vont être repris par le peloton. A noter que Berzin a connu une crevaison, mais le solide rouleur russe va revenir au sein de ce peloton avant d'attaquer le Poggio. Et le Poggio, ce dernier capi, et bien on va assister à une attaque surpuissante du leader de la formation Lamprey, il s'agit de Maurizio Fondriest, le champion du monde 1988 et vainqueur de la Primavera en 1993. Il est suivi comme son nombre par Laurent Jalaber, le vainqueur sortant de Paris-Nice et dixième de la dernière édition. Dans la descente de San Remo, c'est Fondriest qui va mener le duo. Ensuite, nous arrivons dans les rues de San Remo. Le duo de tête a encore six secondes d'avance sur un groupe de contre, mais devant, on va s'entendre, on va se disputer en costaud au sprint, la victoire sur la Via Roma. Et c'est donc le coureur français âgé de 26 ans de la honte, c'est Laurent Jalaber qui va dominer Maurizio Fondriest et s'imposer sur cette Primavera. Derrière, Zanini règle le contre à quatre secondes devant Rebelline et Bartoli, tandis que Fontanelli termine sixième à 13 secondes devant Dimitri Konischef. Laurent Jalaber est devenu ainsi le quatrième coureur à gagner la même saison. Paris-Nice et Milan-Sorimo après De Bruyne, Merckx à deux reprises et Sean Kelly. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501